La première news, elle concerne Apex Legends, vous l'avez attendu pendant très longtemps et la voilà enfin, la saison 2 est sortie. Allélui ! Franchement je kiffais ce jeu, mais j'ai arrêté d'y jouer, j'étais désespéré, il n'y avait plus rien à faire. Pourtant je l'aime bien le jeu. Hé Luty, bon lui j'irai, ils ont préparé quoi pour la saison 2 ce top-let ? La grosse nouveauté tant attendue, c'est l'apparition du mode classé. Fini les parties totalement déséquilibrées, les joueurs peuvent désormais affronter des adversaires de leur niveau. Un système de classement a été mis en place, du rang bronze, jusqu'au niveau ultime, le Prédator. Alors Broky, il va te falloir combien de temps pour atteindre le niveau diamant ? Quoi ? Moi ? Diamant ? C'est Prédator direct, t'es fou ou quoi ? T'as oublié mon move ? Ah c'était lourd ! Bon t'imagines bien que c'est pas la seule nouveauté et à l'image de Fortnite, la carte du jeu a été complètement chamboulée parce qu'il y a eu l'arrivée et l'invasion des dinosaures. Quoi ? Des dinosaures ? Mais ils font partie du jeu ? Tu peux interagir avec eux ? Tu peux les manger ? Un petit coup de T-Rex, non ? Ouais carrément ! Ils peuvent même te lâcher de l'équipement si tu leur tires dessus ou en cherchant sous leurs énormes patounes. Et pour ça je te conseille un nouveau personnage qui met de l'électricité dans l'air. Elle s'appelle Watson. Cette légende est française et rejoint les terres sauvages avec son style très défensif. Ses compétences électriques permettent de placer des barrières ou de déployer un énorme bouclier qui régénère l'armure et bloque toutes les grenades adverses. Evidemment il y a d'autres nouveautés avec un tout nouveau battle pass bien enrichi, des skins plutôt stylés et des défis quotidiens. On verra si ça suffit à relancer l'hype sur Apex. En ce moment un jeu fait fureur et c'est le combat tactique. Vous en avez sans doute entendu parler car c'est un nouveau mode de League of Legends et c'est un jeu d'échecs. Attends, attends, attends. Comment ça un jeu d'échecs sur League of Legends ? Mais ça va pas ou quoi ? Il est passé tout le jeu d'équipe, les combats qui vont dans tous les sens et surtout le mec sur qui tu t'acharnes à la fin. Surtout le mec sur qui tu t'acharnes à la fin. Il s'ouvre. T'inquiète pas broki, c'est juste un mode dans League of Legends qui reprend un concept très tendance en ce moment, l'auto chess, autrement dit les échecs automatiques. Pour obtenir la victoire il faut faire cogiter ses neurones. Sélectionnez les bons champions, bien les équiper et optimisez leur placement sur le plateau. Hop, il n'y a plus qu'à croiser les bras et les regarder se battre. En plus de vos champions favoris, de petites créatures beaucoup trop mignonnes vous serviront de compagnons lors des combats. Oh, comment elles sont chaudes. Elles s'appellent comment ? Ce sont des petites légendes et elles te servent d'avatar. Autant te dire qu'elles peuvent tout faire. Elles peuvent dabber, danser et même évoluer comme les Pokémon. Par contre pour ça, il va falloir mettre la main au portefeuille. Wow, t'inquiète, c'est mon jeu, j'achète. Allez, donne, donne, donne. Certains grands clubs ont commencé à recruter des joueurs et il y a déjà de la compétition. Le combat tactique est gratuit, alors vous pouvez d'ores et déjà commencer l'entraînement. Hé, dis-moi Broky, maintenant que c'est vide ça, tu crois que je peux faire rentrer 1 million de dollars ? Parce que c'est la somme qu'ont remporté les Team Liquid à l'ESL One Cologne. C'est un des tournois majeurs du circuit CSGO qui se déroule dans la Limexess Arena. Pour son histoire et pour son public, on la surnomme la cathédrale de Counter-Strike. Les meilleures équipes du monde ont fait le déplacement et ce qui a retenu notre attention, c'est l'énorme performance de l'équipe Vitality. Les Français se sont hissés jusqu'en finale, mais ont malheureusement chuté face à une équipe américaine trop forte pour eux. Malgré la défaite, le titre de MVP du tournoi est revenu à Ziou. La pépite de Vitality est clairement l'un des meilleurs joueurs au monde. On vous laisse constater par vous-même. Il ne reste que Ziou qui fait le premier et s'offre à 1v2. Jouable, franchement jouable. Il a vu le joueur au niveau du midi, il s'offre juste avant ce kill. Ziou pour chercher le 1v3. Il reste plus qu'un joueur, c'est Naf. Oh, il le sait. Naf, peut-être. Oh là là, la ligne est lâchée par Ziou. Est-ce qu'il l'a compris ? Ziou en proteste 2 sur un superbe 1v3. Wouah, le move de ouf. C'est normal, Ziou sur CS, c'est comme Zidane au football ou Michael Jordan au basket ou encore Federer au tennis. Il a tout, Ziou, technique, vitesse, précision. Un génie. Après Montpellier, Team Liquid s'impose à Cologne et avec cette nouvelle victoire, ils vont chercher le super jackpot du circuit pour repartir avec 1 million de dollars, le tout en lingot d'or. Je ne vois pas trop comment on va pouvoir le faire rentrer cette fois-ci. Direction Londres maintenant pour l'image de la semaine. C'est le joueur français Glutoni, joueur de Super Smash, qui s'impose dans l'Albion 4. Un énorme tournoi, mais surtout énormément de fans. Regardez cette image incroyable. Félicitations à Glutoni qui s'impose en grande finale face à son némésis d'Abeuse. Ça fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada